Le roi Charles III et la reine consorque à Mila ne viendront pas en France. En tout cas, pas tout de suite. Le monarque avait prévu de se rendre à Paris et à Bordeaux du 27 au 29 mars 2023, mais ce vendredi 24 mars un communiqué a annoncé l'annulation de la venue de Sa Majesté. Après un long échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Charles III, il a été convenu que la venue du roi soit annulée pour le moment. « Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et la reine consorque de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations », explique le chef de l'État. Pourtant, tout était prévu pour accueillir Sa Majesté. En effet, un banquet à Versailles était en plein préparatif avec un menu représentant le savoir-faire français. Près de 150 convives devaient se réunir autour d'une table de 60 mètres de long dans la galerie des glaces du château. Selon le Parisien, l'Élysée a fait appel au meilleur toque de France. Anne-Sophie Pique, qui détient trois étoiles au guide Michelin depuis 2007, devait s'occuper de l'entrée, des asperges vertes. Pour le plat principal, c'est Yannick Alennaud, lui aussi étoilé, qui devait cuisiner une volaille de Bresse à base de sauce de maïs et de truffes. Avant le dessert, les convives devaient déguster une assiette de trois fromages préparés par la maison des maîtres fromagers Anthony. Le clou du spectacle était une tarte tatin revisitée au caramel et aux fruits secs, imaginée par Pierre Hermé. Supérieur à supérieur à supérieur à Charles III, Camilla, Kate Middleton La famille royale réunit pour Commonwealth Day ou une nouvelle visite organisée. Malheureusement, ce délicieux repas n'aura pas lieu. Le roi Charles III et la reine Camilla se faisaient sûrement une joie de déguster les meilleurs maïs français et c'était peut-être l'une des raisons pour lesquelles le couple avait choisi la France comme destination pour leur première visite d'État à l'étranger. Le chef de l'État a tout de même confirmé sa présence au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit photo, agence É Ciao ! Sous-titrage ST' 501